Chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture du livre du Père Thibault, un chapitre appelé « L'hérédité chargée ». La question est, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération ? La réponse est assez simple au niveau biologique. Eh bien, tel père, tel fils, nous nous transmettons de génération en génération un même support, mais ce même support peut incorporer des éléments qui sont d'autre ordre que de la biologie et notamment en psychologie. Une spécialité actuelle, c'est la psychogénéalogie et un livre qui fait référence se nomme « Aïe, mes aïeux ». L'auteur, c'est Anne Ancelin Schutberger. Elle travaille à partir de l'arbre généalogique appelée géno-sociogramme et elle constate de génération en génération que se reproduisent les mêmes événements, les mêmes traumatismes et les mêmes péchés également. Donc, à ce niveau, est-ce qu'on va pouvoir dire que le péché est une MST, une maladie spirituellement transmissible ou non ? Le Père Thibault nous dit que huit fois dans la Bible, on nous donne la réponse. La réponse la plus célèbre et la plus ancienne se trouve dans le livre de l'Exode. « Moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui me haïssent. » Il y a donc, et c'est depuis l'origine, une transmission. Depuis le péché original, d'homme à homme, de génération en génération, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité que confirme saint Thomas d'Aquin et encore plus récemment le catéchisme de l'Église catholique. Et le Père Thibault, qui a fait, je vous le rappelle, de l'occultisme, il nous dit que même ce que nous faisons sans avoir conscience que c'est péché, eh bien, ça se répercutera à ce niveau-là sur le physique, sur le psychologique et sur le spirituel de tous les descendants. Mais ce n'est pas une fatalité. Et ça, il faut bien le garder en mémoire, car il y a toujours façon de rompre ces liens. Comment ? Eh bien, grâce à ce qui est appelé la GRF, la guérison des racines familiales. Comment cela se passe ? Non pas par des exorcismes, mais par des prières de délivrance et tout spécialement des messes de délivrance. Ce n'est pas de la magie, mais le Seigneur fait son travail et puis cela ne nous retire pas la responsabilité de ce que nous faisons actuellement. Et enfin, le Père nous dit qu'il n'a pas, évidemment, malgré son expérience dans le spiritisme, et en tant que prêtre et prêtre exorciste, la réponse à toutes les questions, mais il faut toujours se remettre à l'Esprit Saint pour trouver la parade à toutes ces attaques que le malin a réservées pour les enfants de Dieu. Je vous laisse méditer sur ces paroles, chers abonnés.